Bonjour, ici Cinnamon, nouvelle assistant du professeur Yahoua, et ceci n'est pas un yaoi files ordinaire, mais l'occasion pour nous de faire un petit point vocabulaire dans ce qu'on appellera le decode yaoi de cinnamon. La grande classe. Dans un article publié sur mademoiselle concernant les yaoi, on a fait remarquer plutôt que Lady yaoi devait en conséquence être appelée shonen-ai. Les yaoi présentent du cul, et pas les shonen-ai. Eh bien, ce n'est pas si simple. Historiquement, le terme shonen-ai est plus ancien que le mot yaoi. On peut faire remonter son usage aux années 70 avec le groupe des fabuleuses, ou groupe de l'an 24, composé d'auteurs comme Motoha Jio et Keiko Takemiya, qui ont révolutionné le shoujo et créé donc le shonen-ai. Le du shonen-ai n'est d'ailleurs absolument pas dénué de porn. Kazutokino Hutin de Takemiya a produit très rapidement d'ailleurs des scènes de seks. Et donc, shonen-ai serait le nom qu'on donne aux premiers yaoi. Ça serait trop facile. Le premier nom que Takemiya et Hachiyo donnaient à leurs œuvres était Kunabun-ribe, une translutération du terme allemand knab-libe, qu'on peut traduire amour de garçon, shonen-ai en japonais. Sauf que knabe ne signifie pas que garçon en allemand. Enfin disons que ça n'implique pas que le genre, ça implique également la jeunesse du garçon aîné. Et donc ça sous-entend un goût pour les jeunes garçons et donc de la pédophilie. Dans les années 70, on a aussi vu l'apparition du terme bishonen ou bishi pour qualifier les protagonistes de shoujo manga. Notamment ceux comme Pono Ichizoku, de Motorajio, où des garçons avaient des relations intenses mais platoniques. Ce qu'on associe parfois aujourd'hui au mot shonen-ai. Voilà les choses à peu près à clarifier. Non ? Vous êtes déjà perdus ? Eh ben on est pas prêts de finir parce qu'un autre terme a fait son apparition dans les années 1980, voire avant. Tanbi, qu'on peut traduire esthète ou esthétique. Le terme fait référence à des œuvres influencées par le courant littéraire de l'esthétisme, apparue en Europe à la fin du 19ème siècle et dont on peut citer Wilde et Wimance comme représentant. La sexualité est sous-entendue et non montrée. On a l'idée de la décadence et de la beauté. Un dandyisme très présent. On a d'ailleurs appliqué ce terme à la littérature mais il est ensuite revenu pour qualifier des BD pro ou amateurs. Au début des années 1980, le terme yaoi a fait son apparition dans les cercles d'auteurs amateurs, conductrices de Dogechi, BD amateurs liés au comic market et à la production shonen-ai puisqu'on avait de nombreuses fans d'Ajio et Takemiya. Le terme autodépréciatif dans le même style que Fujoshi, fin pourrie, nom que se donnent entre elles les fans de yaoi, qualifierait donc les œuvres amateurs. Yaoi, c'est l'acronyme pour une expression qui signifie sans but, sans paroxysme, sans signification. Yamanashi, Ochi, Nashi, Minashi... Les premières auteurs à qualifier leurs œuvres de yaoi étaient les membres du cercle Lovely. Maru Mikiko créa un manga homo-érotique titré Yaoi avec des kanji qui pouvaient signifier chasser la nuit. Une œuvre certes sans paroxysme, sans but, sans signification mais néanmoins érotique. Un collectif de doujines sorti en 1979 sous le titre Rappori Yaoi Tokoshigo popularisa le terme sous cette définition. D'autres traductions du terme yaoi émergèrent par la suite. Yame teo jirigai tai ! Stop, j'ai mal aux fesses. Et yaru okasu ikaseru. Baiser, yoler, faire jouer. Le terme yaoi a donc émergé des dojinshi créés dans des cercles amateurs parodiant, souvent dans le cadre de récits homo-érotiques, des titres de manga, souvent issus de shonen-jeu. On appelait aussi ses BD Ani-Paro, Animé-Parodi. En 1979 fut aussi pandé un magazine du nom de Junet, initialement Comic-Tune ou Comic-June. Il présentait un contenu qu'on qualifierait aujourd'hui de yaoi, auquel des auteurs de doujins et du groupe de l'an 24 comme Takemiya contribuaient. Le magazine a créé sa propre esthétique héritière des premiers shonen-ai, mais également de la culture homosexuelle traitée dans le magazine. On y faisait également mention de lesbiennes. Les années 90 marquèrent l'explosion du boy's love avec la multiplication de titres et de magazines. On qualifia à présent cette production de boy's love, une traduction du terme shonen-ai apparue pour la première fois en 1991 en titre d'un magazine de pré-publication. Le terme boy's love, ou BL, devint le nouveau label de cette production. Au Japon, les termes coexistants et dont le sens s'est aujourd'hui troublé pour signifier peu ou crou la même chose sont shonen-ai, tan-bi, dunet, boy's love, et yaoi. En occident, on peut même y ajouter le slash de la fanfiction slash, terme qui vient comme il a été dit dans d'autres émissions, du slash séparant les deux noms des deux personnes en couple. Cependant, certains font encore la distinction entre boy's love et yaoi associant le premier à une production commerciale, et l'autre à la production des domaines chez amateurs. Dans les faits, les termes sont souvent usés indistinctement, et yaoi l'emporte souvent, servant de mot parapluie à toute la production. Faut faire simple, dans le doute d'être yaoi, on comprendra. Voilà ! C'était le Dicot du yaoi par Cinnamon, un petit segment qui apparaîtra à partir de dorénavant à la fin de yaoi files et où j'expliquerai du mieux que je peux un mot ou deux. J'te jure ça va être bien. Alors reviens ! J'ai jamais été doué pour ça. Bisous, c'était simple. J'espérais des confidences. Je ne veux plus de ton silence. Est-ce que je perdrais la raison ? Parce que t'aimes, parce que t'aimes, parce que t'aimes un garçon ? Petit rappel commercial post-générique pour vous signaler que vous pouvez toujours commander le fungine. Y'aoi files. Par ailleurs, la BD se poursuit toujours sur Tumblr. Ça ne coûte rien d'y faire un tour, j'te jure, ça brille du tout. J'en arrive définitivement !